Bonjour mes stagiaires, Bonjour les élèves, Bonjour mes collègues. On va voir vous dans ce vidéo, toujours dans le cas de la gestion des ressources humaines, les enjeux, ces enjeux, ça veut dire les enjeux de la gestion des ressources humaines. Dans un environnement où l'internationalisation se développe, la concurrence s'est enfiée, les mutations technologiques sont rapides, les crises financées se transmettent, l'entreprise relève le défi de la compétitivité pour se faire une mise sur le facteur humain, d'où une gestion des ressources humaines. Je l'ai dit. Mais il n'y a qu'un bouleversement technologique, économique, etc. Il y a une modification dans l'environnement. Toujours il y a un changement dans l'environnement, l'entreprise. pour être compétitif, il faut mettre sur le facteur humain, le septième, le facteur enseigné, et dans le domaine, la gestion des ressources humaines. Il faut les enjeux de la GRAS. Il y a plusieurs changements. Il y a des changements économiques, la maturité des marchés, le marché est satisfait, l'internationalisation de la concurrence et son dursement. Il n'y a qu'une internationale, l'eulema, ou qu'une concurrence dure. Et dans l'entreprise, il faut inciter à être plus compétitif sur le marché par l'innovation, l'amélioration de la qualité, de la production, de la flexibilité. Il y a des changements sociaux. L'émergence de nouveaux besoins chez le salarié de la satisfaction est devenue source de motivation. Ça veut dire, si l'ouvrier, il y a d'autres choses qui sont. Il y a d'autres besoins à satisfaire. C'est une source de motivation. Cela a incité les entreprises à prendre conscience du rôle que je peux jouer dans l'entreprise en tant que véritable collaborateur, créateur, innovateur, productif. C'est les responsabilités impliquées. Ça veut dire, l'ouvrier, c'est à dire, l'entreprise, il y a des gens qui s'amppent, il y a un collaborateur, il y a un collaborateur, il y a un innovateur. Il y a des gens qui s'amppent et qui s'amppent et qui s'amppent et qui s'amppent. Il y a un autre qui est un changement technologique. L'automatisation, la robotisation, l'informatisation du système de production. Les changements technologiques vont imposer la qualification du personnel. Il y a la nécessité d'aménager le temps de travail, de réorganiser le travail, d'élargir le champ d'activité des salariés, d'établir un plan social, et d'autres vidéos. Chaque chose en va devant. Pour toutes ces raisons, les entreprises considèrent que le facteur humain est la source de compétitivité. Pour le mobiliser autour de cet objectif, il faut le valoriser, le motiver. D'où l'intérêt de la GRH. D'où l'intérêt de la GRH. Tout cela, les résumés de la chapitre 1. c'est tout. C'est tout. C'est tout. Pour ces raisons. Les changements économiques, les changements sans zéro, les changements technologiques ne sont adaptés. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais vous avez besoin de votre attention jusqu'à un prochain vidéo.